prison de freine 12 mars 2003 4 heures du matin des images exceptionnelles tournées par une caméra amateur une quinzaine d'hommes fichés au grand banditisme attaque la prison une opération commando à 4 heures du matin boum freine explose c'est la guerre autour de freine les truands attaquent à l'arme lourde kalachnikov et lance-roquettes objectif faire évader cet homme antonio ferrara dit nino le roi des braqueurs en 12 minutes le commando réalise la plus extraordinaire évasion de l'histoire des prisons françaises déployer un commando armé pour faire extraire un détenu là ça n'avait jamais été envisagé on n'y pensait pas du tout c'était surréaliste dans les secondes qui suivent la police est sur les dents ferrara devient l'ennemi public numéro un mais qui est antonio ferrara portrait d'un caïd avec ceux qui l'ont bien connu ses amis d'enfance les surveillants qui l'ont gardé et les policiers qui l'ont rattrapé choisi le roi c'est dans cette barre hlm qu'a grandi antonio ferrara rachid nekaz allait à l'école avec emmanuelle l'un des grands frères d'antonio rachid a bien connu la famille ferrara la famille ferrara est une famille au delà de l'actualité très respectable que ce soit les parents ou les frères pour moi il n'y a il ya une différence extraordinaire entre le jeune homme très gentil très respectable très sympathique et cette image un peu j'aimerais dire folklorique même son de la cloche du côté des avocats de ferrara pour eux leurs clients n'auraient rien d'un homme dangereux je défends certainement pas un ennemi public numéro un voyez c'est pas quelqu'un qui a du sang sur les mains c'est pas un fourniré voyez c'est pas un mesrine antonio ferrara c'est un garçon intelligent gentil au contact facile qui mérite pas de se voir conduit à l'enfermement à vie et de lui offrir un cercueil de béton il mérite pas ça il est tout petit mais tout mégrichon il a pas du tout l'étoffe d'un chef il vous reçoit toujours avec le sourire avec des bonbons en moins de cinq ans antonio ferrara est pourtant devenu une figure emblématique du grand banditisme sa spécialité les fourgons blindés qui fait sauter avec des explosifs brendan kemet et journaliste il est l'un de ceux qui connaissent le mieux antonio ferrara les policiers disent qu'il a gravé en quelques années les échelons que des truands mettent 30 ans à gravir ça a été fulgurant très vite ferrara laisse tomber le braquage de banque pour se spécialiser dans une activité plus lucrative c'était le spécialiste français de l'explosif pour faire un trou très propre dans les fourgons blindés selon la rumeur dans le milieu il a il s'est entraîné dans des casse automobile dans le milieu ferrara se rend indispensable en inventant une nouvelle technique redoutable d'efficacité c'est lui qui aurait inventé la technique de la parabole à savoir il collait une parabole dans une antenne derrière l'explosif ça fait que l'explosif au contact du fourgon au lieu d'exploser de détonner à l'extérieur il a détonné à l'intérieur dans les années 2000 les attaques de fourgons blindés se multiplient une bande de braqueurs sème la terreur chez les convoyeurs de fonds paris nanterre toulouse sur chaque coup la police flair la présence de ferrara mais l'artificier présumé ne laisse aucune trace de son passage il n'y a à l'heure actuelle aucune preuve judiciaire même aucun témoignage qui permettent de dire que c'était lui l'artificier du milieu lui dit qu'il n'a jamais touché aux explosifs il dit même qu'il défie quiconque de prouver qu'il est un artificier et pour cause sur cinq attaques de fourgons blindés portant toute la même signature ferrara n'est mise en cause que dans une seule celle de gentilly en décembre 2000 condamné à 11 ans de prison il a fait appel mais ferrara n'est pas seulement un artificier de génie il possède d'autres qualités très rares dans le milieu antonio ferrara et ça a sans doute explosé dans le milieu criminel par ses qualités d'intelligence de charisme de serviabilité et sans doute de loyauté c'est quelqu'un dans ce milieu là de très sérieux et de fiable ce qui est très travailleur c'est quelqu'un qui ne parle pas qui ne s'épanche pas en garde à vue il a il a cette réputation d'être un mec réglo comme ils disent pour toutes ces raisons antonio ferrara serait devenu irremplaçable quand il finit par tomber en juillet 2002 c'est un coup dur pour tout le milieu qui va devoir trouver une solution au plus vite je pense que la raison la plus plausible c'est que il peut resservir parce qu'il ya encore des tas de braquages à faire et que sans lui le reste il est un petit peu démuni donc il faut aller le chercher le chercher au fond de sa cellule en mars 2003 stéphane barreau est surveillant à la prison de freine il habite à 400 mètres de l'établissement réveillé par les explosions il se précipite vers la prison il a accepté de revenir sur les lieux de l'attaque il y avait encore un pistolet mitrailleur qui était à terre un pistolet automatique vraiment on était en plein cauchemar puisque ça venait de se passer freine était réputé un établissement sécuritaire imprenable on n'avait jamais vu ça une telle force déployée lance-roquettes fusil mitrailleur on a considéré ça comme une opération de guerre ce qui a suscité évidemment beaucoup d'inquiétude chez le personnel de surveillance une opération qui se déroule selon un plan bien précis deux jours avant l'évasion ferrara sort d'un parloir avec l'un de ses avocats il refuse une fouille au corps il le sait cela lui vaut une sanction immédiate il se retrouve dans une cellule du quartier disciplinaire c'est le point faible de la prison on aurait pu penser que ce quartier était beaucoup plus sécurisé il s'était révélé que c'était un des bâtiments les plus les plus faciles à atteindre le bâtiment où se trouve ferrara est situé à moins de 15 mètres du mur arrière de la prison c'est là que le commando attaque premier objectif neutraliser les miradors 3 et 4 les plus proches de la cellule de ferrara et là les gros moyens les moyens lourds sont mis en place tir de kalachnikov sur les miradors les miradors ils sont mitraillés pendant quelques minutes c'est la guerre deuxième objectif créer une brèche dans la porte arrière de la prison cette porte verte à laquelle le commando accède depuis la route un individu mais un pain d'explosif l'a fait exploser ils entrent dans la prison et au lance roquette ils font péter la deuxième porte et tout ce groupe rentre à l'intérieur tout en mitraillant toujours les miradors à l'intérieur de la prison ferrara a réussi à se procurer 500 grammes d'explosifs et un téléphone portable il fait sauter les barreaux de sa cellule mais il en sort sonné ses complices à l'extérieur ont donné le top quand ils ont fait péter nino a fait péter à son tour sa cellule et le voilà dehors et lève la tous en cavale après sur ce mirador 57 impact de balle à l'intérieur une surveillante dominique prado deux balles traversent les vitres blindés la jeune femme porte plainte pour tentative d'homicide elle s'est vu mourir elle se serait mise à la fenêtre pour tirer elle était bon elle était plus là pour en parler par miracle il n'y aura aucun blessé mais dans leur fuite ferrara et ses complices vont commettre une erreur fatale il est donc sorti par la fenêtre pour rejoindre la cour tellement sonné qu'il va d'ailleurs en oublié le téléphone portable que qui lui avait également été laissé et sur le portable de ferrara les policiers trouvent un message une conversation entre les membres du commando en cavale dans leur voiture avec antonio le membre du commando qui avait le téléphone devait l'avoir mis vraisemblablement dans sa poche arrière et il lui arrive ce qui nous est tous arrivé un jour c'est à dire que le clavier pas verrouillé et donc en s'asseyant ça fait rappel automatique sur le dernier numéro qui est celui de ferrara c'est toute l'ironie de cette opération qu'on n'avait jamais vu c'est que elle va se heurter un petit problème du quotidien qu'on rencontre tous et ça va donner des biscuits aux enquêteurs pour remonter sur certains membres du présumé du commando antonio ferrara devient l'un des hommes les plus recherchés de france pourtant il ne quitte pas l'hexagone et sa cavale ne va durer que quatre mois pierrot est un ancien braqueur son palmarès 32 ans de prison trois tentatives d'évasion la cavale il connaît bien il nous explique pourquoi ferrara n'a pas quitté la france faut comprendre un truc quand on est en cavale bon les gens qui connaissent pas me disent ouais mais il ya qu'à partir à tokyo ou à ou à bangkok ou ou je sais pas où non mais attend quand tu vas là-bas t'as plus tes marques t'as quand même des avantages et en territoire connu parce que tu as tes repères les flics tu les connais les gens tu les connais tu arrives tu arrives dans un bar s'il y a une tête inconnue bon tu te méfies parce que si tu es un roi que tu connais pas tu sais pas ce qui se passe cela aurait été le mieux qu'il aurait pu faire c'est de partir très loin apparemment il est très attaché à son quartier l'erreur fatale de ferrara c'est qu'il est incapable de rompre avec son milieu il il est dans les boîtes de nuit il fait la fête sur la côte il est absolument pas discret et et surtout il finit par revenir à paris où il est attendu pied ferme ferrara se planque à saint-raphael dans le sud de la france mais régulièrement il revient à paris les raisons pour lesquelles il a reflori en région parisienne on a toujours pensé que c'était pour remonter au braquage peut-être qu'il s'agissait plutôt d'organiser de d'autres attaques de fourgons blindés et que et que ses complices puissent un peu rentrer dans leur fond à cette occasion là depuis son évasion ferrara aurait une dette vis-à-vis du commando s'il revient à paris c'est peut-être pour rembourser ses amis ce qui est sûr c'est qu'en remontant sur la capitale il se jette dans la gueule du loup juillet 2003 des écoles téléphoniques permettent à la police de le retrouver francis nebo fait partie de l'équipe qui arrête ferrara ce jour là il a eu la baraka jusqu'au jour où là la baraka a changé de côté elle a été du côté des des policiers la filature commence en début d'après midi c'est devant ce bar du 12e arrondissement que la moto du braqueur est repéré les filets de la police se resserrent et là le dispositif de policiers se met en place et on constate que nino il est dans le bar avec ses copains à l'extérieur du bar 20 policiers sont en position une douzaine prend d'assaut l'établissement il est où se trouvait là par là avec ses deux individus et là il a essayé de s'en aller de s'enfuir forcément c'est dans ses gènes la fuite nino et heureusement pour nous il n'a pas pu s'enfuir après l'interpellation tout le monde se décontracte la tension diminue quand on fait des photos anthropométriques mais nino il sourit il nous sourit tout le temps c'est comme ça on l'a interpellé il n'a pas eu de chance il nous dit toujours j'arriverai à repartir j'arriverai à m'enfuir et nous on dit on espère que c'est la dernière fois tu nous as fait assez courir c'est bien pour cette tentative d'évasion ferrara va comparaître devant les assises dans cinq jours il sera jugé avec ses complices présumés le procès devra élucider un point crucial comment 500 grammes d'explosifs et un téléphone portable sont-ils arrivés dans sa cellule l'accusé refuse de donner la moindre explication lui ne met en cause absolument personne il a donné une version qui a fait rire le juge d'instruction c'est un pigeon voyageur qui lui a amené par sa famille explication possible celle d'une complicité entre ferrara et un surveillant de prison c'est l'hypothèse que privilégie la justice pour pierrot cela n'a rien d'étonnant bon téléphone portable il y en a il y en a plus que il y a plus qu'ici en prison des téléphones portables c'est les matons qui les rentrent avec de l'argent il vous rentre un téléphone portable on peut imaginer que ce soit le cas oh bah oui bien sûr bien sûr c'est évident si celui qui est chargé de vous fouiller il fait semblant de rien voir moi c'est ça c'est tout simplement ça oui non mais tout s'achète tout s'achète dernier point crucial du procès ferrara et ses complices ont-ils eu l'intention de tuer la surveillante ce jour là je crois que le but est pas de dans ce genre d'opération et pas tuer un surveillant mais tous les moyens sont bons et et en fait quand des obstacles se dressent devant devant ce type de commandos ils doivent être éliminés mais le jeu je pense pas que l'idée est de tuer au départ l'idée est de neutraliser les surveillants ce sont des gens très pragmatiques ils savent déjà qu'ils risquent gros en s'attaquant à une prison et en faisant évader un de leurs proches aller se coller un homicide volontaire en prime c'est perpète assuré inculpé pour complicité de tentative d'assassinat antonio ferrara risque la perpétuité la justice considère qu'il est le cerveau de sa propre prévasion ces avocats devront prouver le contraire